Les peaux sensibles ou souffrant de dermatite ne tolèrent généralement pas bien les composants chimiques des savons que nous trouvons dans le commerce, voici comment élaborer un savon maison à partir d'ingrédients naturels. Les personnes ayant une peau délicate ou souffrant de dermatite ont besoin de produits cosmétiques naturels qui ne contiennent aucune substance agressive pour la peau. En ce qui concerne le savon pour le visage, qui est très utile pour nettoyer la peau chaque soir avant de l'hydrater, nous devrions toujours utiliser un produit sans sulfate, alcool ou de parfum de synthèse. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment préparer un savon maison avec des ingrédients naturels. Ainsi que des propriétés apaisantes et hydratantes qui redonneront à la peau son équilibre. Comment traiter les peaux sensibles et la dermatite nous, devons absolument nous montrer exigeants avec les produits cosmétiques et les soins que nous appliquons sur notre peau lorsqu'elle est sensible ou qu'elle présente de la dermatite, car beaucoup d'ingrédients peuvent causer des réactions non désirées. Bien que les personnes qui souffrent de ces troubles ont l'habitude de s'approvisionner en pharmacie, il faut savoir que les produits qui y sont proposés ne sont pas toujours naturels, c'est pourquoi nous devons essayer de nous tourner vers des solutions maison. Les peaux sensibles ou atteintes de dermatite doivent se traiter avec des ingrédients hydratants, mais qui possèdent également une action équilibrante afin de réguler de façon naturelle la production de sébum au niveau de la peau tout en respectant son pH. Le traitement doit aussi inclure des ingrédients aux propriétés apaisantes. Dans la suite de cet article, nous vous présenterons les meilleurs ingrédients naturels qui vous permettront de préparer votre savon maison. Lisez également l'article, 5 conseils pour une peau du visage parfaite La glycérine pour la peau souffrant de dermatite La glycérine est un composant végétal largement employé pour la fabrication de tout type de produits cosmétiques. A la différence des sulfates, qui assèchent et modifient le pH de la peau, la glycérine permet également de nettoyer la peau tout en lui apportant l'humidité et l'élasticité dont elle a besoin. De plus, cet ingrédient naturel combat le vieillissement cellulaire et possède des effets apaisants pour certains problèmes cutanés. Nous vous conseillons d'acheter de la glycérine solide et pure, ou bien un savon en barre, sans aucun parfum. Le beurre de cacao Le beurre de cacao est un ingrédient extrêmement riche en huile, et donc très nutritif. Par conséquent, il est idéal comme complément de la glycérine et de l'argile. En outre, c'est un produit qui est riche en antioxydants, en vitamines et en minéraux qui permettent de prévenir le vieillissement cellulaire et le manque d'élasticité. Enfin, le beurre de cacao permettra de solidifier votre savon maison. L'argile blanche, rouge et rose et trois argiles en poudre sont les plus recommandées pour les peaux sensibles ou atteintes de dermatite, car l'argile verte et la grise possèdent une action nettoyante et purifiant trop forte. L'argile, qui est un produit naturel riche en minéraux, nous aide à réguler la production de sébum sans altérer le pH de la peau, ainsi qu'à prévenir tout type d'imperfections. L'huile d'amande L'huile d'amande pressée à froid est également l'une des plus nutritives, en plus d'être l'une des plus économiques. Elle apporte douceur et hydratation à la peau tout en apaisant les éventuelles irritations et inflammations. Cette huile est idéale pour les peaux qui souffrent de dermatite, de l'eczéma, de psoriasis, des démangeaisons, de l'herpès, et même des brûlures ou des cicatrices. L'huile essentielle de l'avande pour la dermatite est grâce à ses propriétés régulatrices et équilibrantes. L'huile essentielle de l'avande est l'une des plus bénéfiques, quel que soit le type de peau. C'est pourquoi elle entre dans la composition de beaucoup de produits cosmétiques. Elle possède également des propriétés antiseptiques et apaisantes. De plus, elle contribue à intensifier les effets des autres ingrédients. Enfin, la lavande permet d'améliorer la régénération des cellules cutanées, et prévient les cicatrices, les vergetures et les rides. Ces effets apaisants affectent également le système nerveux de manière positive, ce qui nous permet de combattre les problèmes causés par des troubles nerveux ou émotionnels. Proportion pour préparer ce savon maison pour les peaux sensibles et présentant une dermatite, vous devez utiliser les quantités suivantes. 1 bar de glycérine, 100 octets 120 g. 4 cuillères de beurre de cacao, 50 g. 2 cuillères à soupe d'huile d'amande, 30 g. 2 bonnes cuillères à soupe d'argile blanche, rouge ou rose. En poudre, 40 g. 15 gouttes d'huile essentielle de lavande Nous vous conseillons de lire, 10 utilisations de la lavande à la maison, dans les cosmétiques et en médecine Comment le confectionner ? Vous devez suivre les étapes suivantes. Faites chauffer la glycérine et le beurre de cacao au bain-marie pour les faire fondre. Une fois qu'ils sont plus ou moins liquides, baissez le feu, seulement afin de maintenir la chaleur, et ajoutez l'huile d'amande et l'argile en poudre. Mélangez bien, éteignez la source de chaleur, puis ajoutez l'huile essentielle de lavande. Maintenant, placez ce mélange dans les moules que vous voulez utiliser pour les savons. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le fond de bouteille en plastique, des boîtes à savon, etc. Une fois que votre mélange aura refroidi, vos savons seront prêts. La routine du soir pour prendre soin de sa peau Les 7 conseils à appliquer pour centailletel pour cent pour cent c'est pour cent pour cent Cité nommée pour cent pour cent c'est pour cent pour cent Primary-Catégorie pour cent lire plus les blocs ADN